Salut les barbus et bienvenue ! Alors ce n'est pas un épisode, c'est un mini-épisode Aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de l'âme et de l'âme de scie et plus particulièrement de l'âme pour scie circulaire. C'est un sujet qui est super vaste et je suis vraiment pas le spécialiste Si vous avez un petit peu de temps ou s'ils ont envie, allez poser des questions à des vrais spécialistes typiquement, je sais pas, des menuisiers, Olivier Verdier Samuel Mamias ou d'autres comme ça, qui savent de quoi ils parlent. Moi je suis une quiche, ne croyez pas ce que je dis Quel est le but de ce mini-épisode ? Le but il est simple, il est d'essayer de comprendre comment choisir une lame pour sa scie circulaire. Que ce soit scie circulaire à main, que ce soit une scie circulaire sur batterie comme celle-là une scie à onglet ou une scie circulaire sur table comme celle que j'ai bien sûr, toutes utilisent des lames de scie circulaire. Quand j'ai essayé de changer la mienne j'ai vu à quel point c'était super bordélique et à quel point je comprenais absolument rien à tout ce charabia. Et donc ensemble, on va essayer d'y comprendre un tout petit peu plus clair. Avant de commencer dans les spécifiques, on va voir les caractéristiques d'une scie circulaire. La première, bien sûr, c'est la dimension, la taille. En fait, c'est le diamètre, celle-là c'est 250 millimètres. Je crois que celle-là, c'est du... 184 millimètres. Donc ici, on a 185, ici, on a 250 millimètres. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est le trou dans lequel va venir votre vivis. Donc ici, c'est du 30 millimètres. Où est-ce que c'est marqué ? Voilà, bore, 30 millimètres. Là, est-ce que c'est marqué quelque part ? 16 millimètres. Voilà. Donc c'est la deuxième caractéristique. On avait d'abord le diamètre extérieur, maintenant on a le diamètre intérieur. Donc 250 par 30, 184 par 16. La troisième caractéristique, qui est une caractéristique particulièrement importante, c'est la largeur de la lame. Je me suis acheté ça, je me suis complètement trompé, puisqu'en fait, ici, la largeur de la lame, elle fait combien ? C'est marqué ici. Elle fait 2,4 millimètres. Alors que ma lame, qui est ici, fait 3,2 millimètres. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors je me suis racheté, justement, une autre lame de chez Bosch. Je ne sais pas si c'était la marque. Comment elle est jolie ! Comment elle est jolie ! Qui elle aussi est de 3,2 millimètres. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important ? C'est particulièrement important, puisqu'ici, j'ai ce qu'on appelle le couteau diviseur. Le couteau diviseur, il permet, juste après votre coupe, de maintenir le bois écarté, pour éviter qu'il se pince, juste après la coupe. Et donc, que la lame se bloque, et que vous preniez tout en pleine touche. Mon couteau diviseur est fait pour une lame de 3,2 millimètres. Si jamais je mets une lame de 2,4, on va avoir un problème. Ça, c'est la caractéristique. Alors, j'ai acheté celle-là. Je vais la garder, parce que je la trouve pas mal. Elle est orange, elle est rigolote. Et je pense que je vais essayer de me faire un autre couteau diviseur en 2,4 millimètres. Et bien oui, ça fait vraiment 3,2 millimètres. Ensuite, une caractéristique particulièrement importante, et qui va faire justement changer l'utilisation que vous allez avoir de votre lame, c'est le nombre de dents. Sur la scie circulaire que j'ai ici, je crois que j'ai 36 ou 38 dents. Ce qui est, on va dire, une scie intermédiaire. Les deux lames que je me suis achetées, ce sont des lames en 80 dents. Quelles sont les caractéristiques ? Alors, il y a aussi d'autres caractéristiques, qui est les différents angles, les angles de dépouille, les angles des différentes dents. Ça, on n'y viendra pas, parce que j'y connais rien, et je suis super nul, donc je ne vais pas en parler. Par contre, le nombre de dents, c'est quelque chose qui est important, et qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus vous avez de dents, plus votre découpe va être précise. Par contre, plus l'espace pour enlever des copeaux va être petit, donc plus il va falloir être lent dans votre découpe. Moins vous avez de dents, plus ça va être agressif, donc plus ça va être efficace, mais plus vous allez avoir d'arrachement sur votre bois. Donc, typiquement, une lame 36-38 dents, c'est une lame intermédiaire. Si vous voulez faire du gros débit, c'est du lame, en général, ils ont 18 ou 22 dents. Alors celle-là, par exemple, combien de dents est-ce qu'elle a, cette petite ? Celle-là, elle a 22 dents. 22 dents, ça veut dire que c'est une lame qui est plutôt agressive. Celle-là, 80 dents, c'est une lame qui est beaucoup plus lente, mais qui va être beaucoup plus fine. D'ailleurs, c'est marqué ici, c'est marqué fine finish. C'est principalement, alors c'est pas très bon pour, justement, découper du bois de façon grossière. Par contre, faire de la découpe perpendiculaire au fil, c'est très bien. Les panneaux de mélaminé, par exemple, c'est aussi très bien. Ça marche aussi pour les morceaux de contreplaqué et les bois de particules. Il n'est pas recommandé d'utiliser ça pour couper des métaux non ferreux. Alors, une autre caractéristique qui est une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette lame spécifiquement, c'est les espèces de découpe. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais en fait, ici, il y a des découpes. Ce qui n'était pas le cas de mon autre scie circulaire. Apparemment, ça réduit les vibrations et ça réduit énormément le bruit. Donc, on testera ça dans pas longtemps. Et voilà à peu près les caractéristiques principales qui sont diamètre extérieur, diamètre intérieur, épaisseur, éventuellement l'angle des différentes dents, le nombre de dents. Et ensuite, en fonction du nombre de dents, ça vous dira exactement pour quelle spécificité de découpe c'est fait. Dernier élément qui est intéressant, c'est quelle est la matière des petits trucs qui coupent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des dents, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines sont réaffutables, d'autres ne le sont pas. Je n'ai aucune idée si celles-là sont réaffutables ou pas. Il faudrait que j'aille regarder sur la doc. Bien sûr, celle-là, je vais la mettre sur ma scie circulaire sur table dans les jours qui viennent. Je vais la tester. J'ai décidé aussi, parce qu'il était temps de régler correctement ma scie à format ou scie circulaire sur table. J'ai vu en fait qu'elle n'était pas du tout bien réglée. Et que je ne l'utilisais pas du tout ou de la bonne façon. Ce qui, bien sûr, n'étonnera personne. Bien sûr, tu es un menuisier qui connaît vraiment en scie circulaire et tu as envie de partager avec nous, pauvre barbu, pauvre barbu, ignare, ta science. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Je ne vais pas vous dire d'aller sur le lien UTI parce que de toute façon, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Alors, j'ai très très hâte de monter ça sur ma table. De faire un premier test et de voir si... Quelle est la différence de résultat entre ma... Entre ma... Quoi ? Je ne sais pas comment faire ça. Une lame, voilà. Entre ma lame actuelle et ma nouvelle lame. Alors, je n'ai pas du tout parlé de prix. C'est n'importe quoi. Une indication de prix. Ça, 40 balles. Ça, 60 balles. J'en ai mis une dans ma liste de souhaits Amazon qui me plaisait trop mais qui coûte 90 balles. Je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas savoir vraiment si c'est intéressant ou pas. Je vous le dirai dans les semaines qui viennent après l'avoir essayé. Comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada